C'est quoi la doctrine, à ton avis ? La doctrine, c'est simplement l'enseignement, où on nous trouve, bien sûr, des règles, tout ça. Il y a d'autres questions ? Oui, très bien. Il est là, mon Patrice. À la fin, on va pouvoir. Ok, merci. Au fait, ma question, c'est au sujet de l'Apocalypse 2.27. Je vois, il dit, et dans ce temps, le 2.24, il dit, il les couvrènera avec un set de terre et elles seront brisées comme les vases de bautier, ainsi que j'en ai moi-même aussi le pouvoir de le faire. Donc, c'est la première, c'est vraiment à ce qu'il. Alors, est-ce que t'as fait après l'enlèvement ? Normalement, oui. Oui, forcément, parce qu'on me parle de set. Oui, ça, c'est le millénium. Oui. Tout à fait. Pourquoi ces personnes vont diriger le peuple avec un set de terre ? Pour les briser. Normalement, ils vont suivre la doctrine. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de l'autorité ? Une telle autorité pour les briser comme, je le prends, vous le laissez. Ça veut dire. Et les couvrènera avec un set de terre, un set de terre, et elles seront brisées comme les vases de bautier, ainsi que j'en ai moi-même aussi le pouvoir de mon père. Pourquoi, puisque tout le monde va suivre la doctrine, il va obéir, puisqu'il va suivre le péché, normalement ? D'accord, mais en fait, il faut, justement, c'est bien une première question. Et il faut, comme on l'enseigne souvent, si tu sors un passage biblique de tout le contexte des Écritures, tu vas créer une doctrine étrangère, à l'enseignement de Paul, Pierre Jacques le Jean, du Seigneur. Et là, il est question du millenium, effectivement. Maintenant que ce royaume ne soit établi sur terre, il va y avoir le jugement des nations. N'est-ce pas ? Et il est dit dans 1.46 que nous, les saints, nous allons juger le monde. Et après ce camp, il est dit qu'après la résurrection, et après le retour du Seigneur physique, il va y avoir des trônes qui seront établis, et on va juger. Donc, pas juger sans le bâton de commandant. Voilà. Vous savez, là, on dit que ce sont les rebelles, en fait, qui vont être brisés comme ça. Voilà. Donc, on va juger les nations. Et les douze apôtres vont juger tous ces tribunes d'Israël. Voilà. Ah, c'est bien changé, ça. Ah, là-bas. Ailleurs. Ah bon ? Ah, il y a eu la sang-terre, peut-être ? Ah, ok, d'accord. D'accord. Vous ne s'oblisez jusqu'à qu'à l'heure ? Non, non, non. C'est bon, non, on va le faire. Oui, à ce moment-là. Donc, est-ce que vous voulez bien écrire vos portables, si vous voulez vous le mettre sur le mois d'avenir, pour éviter toutes ces idées, pour les idées ? Bonsoir. Par contre. Hier, on parlait. Mais, en fait, hier, avant-hier, oui. Et, pour vous le dire, est-ce que ça veut dire que, en fait, c'est sans oublier à votre famille ? Et, très bonne question. Alors, il y a une doctrine qui date du 16e siècle, avec l'enseignement de, comment dire, le distinctif oise, que Calhoun a développé. l'enseignement de l'enseignement de la nouvelle prédestination. Il y a des personnes qui sont prédestinées à l'enfer, à la damnation, et d'autres au salut. Et, quoi que ces personnes passent, selon cette doctrine, elles ne seront pas tous sauvées, c'est pour celles qui sont destinées à la prédestinée, à la damnation, et celles qui sont essentielles, quoi qu'elles fassent, elles seront sauvées. Et, oui, on ne peut pas perdre le salut. Parce que, s'il n'y avait pas cette possibilité, les Écritures, les Écritures ne parleraient pas de la séduction, ne parleraient pas du naufrage que certains ont fait, notamment Alexandre Forgeron, Ymené Filet, dont Paul parle. Et, oui, on ne peut pas le salut, tout à fait. Et, une deuxième question, par rapport ? Mais, il faut le vouloir, ceux qui perdent le salut. Ce sont celles qui placent seulement contre le bon esprit. Et, pour placer même contre l'Esprit de Dieu, il faut vraiment le vouloir. Et, bien sûr. Je pense que Paul disait, en fait, qu'il y a le bien, c'est le mal qui s'attache. Il parlait de l'élimin, en fait. Très bien. La Romain, c'est en fait, le point de l'expérience qu'il a connu avant la Congression. Tu vois ? Encore là, les gens qui enseignent, c'est de la doctrine qui... les personnes qui mettent l'accent sur la démonologie, tel que le combat spirituel, c'est-à-dire, le Congo, le RDC, aussi du Nigeria. Ils, voilà, disent que... Et, voilà, même si vous êtes convertis, mais il faut quand même qu'il y ait des liens, des liens fabriquants, c'est trop, tout ça. Ils se servent souvent de ce passage de Romain VII, où Paul dit que... Le vouloir est à sa portée, elle est également. Le vouloir est à sa portée, mais la force lui manque. Le vouloir, vouloir, la volonté, il peut faire le bien, En fait, avant sa Congression, bien sûr. Mais après, il les choisit. Non, parce qu'après, il le dit, ouais, en fait, on va aller dans les écoutes. Notre témoin, c'est la Parole. On est d'accord, hein? Voilà. Donc, après, on va sortir des versets et des chapitres. Voilà. Donc, Romain J. 37. Ma soeur, est-ce que tu peux nous lire, s'il te plaît? Le verset 24. Le verset 24. Romain 74. Le verset 24. Ah misérable que je sois, qui me délivrera du corps de cette mort? Ah! D'accord. Et continue. Je remercie à Dieu par Chédu Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'esprit esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi de Fichy. Alors on va sortir le chapitre et on prend la suite. Continue à ce que je suis. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, lesquels ne marchent pas selon la chair mais selon l'esprit. On continue. Parce que la loi de l'esprit de vie est en Jésus-Christ, l'a affronté de la loi du péché de la mort. Tu vois, on parle de la délivrance. Il a été délivré par la loi de l'esprit de vie, par le Seigneur. Parce que nous, nous péchons toujours. Nous péchons d'une manière ou d'une autre, mais en tant que chrétien, nous ne péchons plus volontairement. Voilà. Parce qu'il faut définir le péché. Qu'est-ce que le péché ? Il y a plusieurs termes grecs qui sont traduits en français par le péché. Et le péché signifie littéralement manquer la marque, manquer la cible, manquer le chemin, quitter le droit chemin, le chemin de la voiture ou du droit. Et le péché est avant tout un état dans lequel on se trouve, un état d'esprit. Alors, on n'a pas forcément péché, volontairement, mais en tant que le monde, on n'a pas de péché, les pénèbres. Donc, le péché est aussi un acte que l'on pose. D'accord ? Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui fait que nous sommes chrétiens ? C'est le fait que nous ne péchons plus volontairement. C'est que nous ne pratiquons pas le péché. Tu vois ? Et un jour, on nous dit, celui qui est de Dieu ne vit pas ou ne pratique pas le péché. tous les péchés et volontairement sont éclatés. Tous nos péchés vont être inconscients ou inconscients sont effacés. Maintenant, quand nous recevons la vie de Dieu, cette vie à nous, il n'est pas le péché. Donc, tu ne vas pas pratiquer le péché, planifier un péché, un projet, et te dire, je veux tuer quelqu'un ou avorter parce que je veux demander pardon. Non. Tu vois ? Voilà. Parce que nous avons, nous sommes régénérés. Mais quand je fais quelque chose de ma part, il commence à ce que... Comme quoi ? Ça dépend. Je ne sais pas. Bah, il commence à... Je ne sais pas, il est là, il ne marche. C'est-à-dire mentir en ce moment-là, je sais, mentir volontairement. Pas forcément. Non, mais ça parait trop facile, mais je ne sais pas, on s'énerve, on peut... Mais c'énerve, on peut... On a quoi, c'est pas un péché, tu vois ? Ce sont les actes que l'on peut poser après. Dieu fait un colère. De quoi que la jalousie n'est pas affrigée ? Après, ça dépend, parce qu'après, ce sont les actes que l'on pose après. Mais, voilà, effectivement, si tu peux un colère, tu peux pas insulter les gens, tu peux pas... C'est pas bon. Mais, de là, très souvent qu'on va se mettre en colère, c'est pas parce qu'on va pas planifier la colère, tout ça. C'est quelque chose qui nous tombe dessus dans le coup comme ça, le bon s'énerve, tout ça, on prie et... C'est arrivé. Voilà. Oui, c'est arrivé. 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 Mais, déjà, il a effacé déjà le péché d'Anaïkhev. Le péché naturel, le péché... Voilà, que nous... Comme les enfants, ils sont tous pécheurs, nous naissons pécheurs. Nous sommes conscients dans le péché. Nous naissons dans le péché. Nous lançons le péché. Voilà. D'accord. Dernière petite question par rapport à Jus XVI. En fait, Samson, comme Dieu, est contre le suicidus, et en fait, ça a demandé à Dieu de lui accorder une dernière grâce et Dieu a accordé à Samson. Et il s'est tué, en fait. Donc, il va en l'enfer, il va au paradis. Il s'est tué. Dieu lui a accordé. Donc, Dieu a accordé s'il demandait. Ben, oui, mais... En fait, c'est pas ce qu'il s'est suicidé, on va dire, dans le sens où il était... En fait, c'est que je le repoussais. Donc, on suppose que il était redevenu Nazarien, c'est-à-dire consacré. Et, d'ailleurs, quand l'ange a été envoyé, l'ange de Yahweh, quand il a parlé à Manoah et à tout ça, et à sa femme, il leur a bien dit que cet enfant allait être un Nazarien, un Nazarien, c'est-à-dire consacré. Et, je disais, je disais, d'aujourd'hui, on parle des Nazariens, c'est-à-dire des gens qui pouvaient mourir, qui mourraient en mission. C'étaient des martyrs. C'est ça ? Il savait qu'il allait mourir. En fait, c'était ça sa mission. En fait, c'est une préjugation de Christ. Par sa mort, nous sommes libérés. C'est ça, en fait, il faut comprendre. Parce que, regarde, Jésus-Christ, on l'appelle comment ? Jésus-Christ le Nazarien. Littéralement. D'accord ? C'est-à-dire, Jésus-Christ le consacré. Et aussi, il faut comprendre la culture hébraïque. La culture hébraïque, dans la Bible, Dieu disait que tous les premiers-nés lui appartenaient au Fils. Et Samson étant le premier-né, en plus de cela, Nazarien, il devait mourir pour libérer les autres. Voilà. Consacré. C'est-à-dire, il devait finir comme ça. C'est ça. Donc, ce n'était pas un souci. C'était sa mission. C'est-à-dire ? Oui ? Oui ? Bonsoir. Bonsoir. J'ai une question dans le verset, dans le genèse, j'allie au nom du Seigneur. Alors, j'apprends depuis le début. Et cet homme se leva de là et regardait vers Sodome et Abraham alla avec eux pour les accompagner. Et Yahweh dit « Car je vais à Abraham ce que je vais faire. Abraham devient certainement une nation grande et puissante. Et toutes les nations de la terre seront bénies de lui. » Ma question est au verset 17, il dit et Yahweh dit « A qui Dieu parlait ? Est-ce que c'est à Abraham ou il se posait une question ? » Non, ça se relève un peu ce qui s'est passé. Donc, oui, il se parle à lui-même déjà parce que j'ai dit « Cacherelle ». Donc, oui, il parle à lui-même. Ma deuxième question est Martin Luther King et Calvin et John Wesley quand ils ont fait la réforme à Martin Luther et à Martin Luther excusez-moi Martin et Calvin et John Wesley est-ce que quand ils ont fait la réforme est-ce qu'ils étaient conduits par le Cet Esprit ou ils étaient oppressés par « Cet Esprit » Ouais, c'est bon que tu les as utilisé. Wesley, nous, Wesley n'est pas un réformateur. C'était un homme de réveil mais il n'a pas à porter la réforme. Voilà. Plutôt Martin Luther et Jean Calvin Olivier Tant Diop Pareil avant lui à l'heure je pense que tu les as utilisés forcément. D'accord. Bon, comment ? Deux questions. Au fond, là-bas. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ma question c'est sur Proverbe 26. Proverbe 26. C'est ça. Il a dit « Ne répond pas à l'essentiel selon sa folie de peur que tu ne le ressens toi-même. Répond à l'essentiel selon sa folie de peur qu'il ne cesse qu'être sage. Au point de vue, il nous demande de répondre à l'essentiel et par le suivant de répondre à l'essentiel quand tu n'arrives pas à saisir. » C'est ça. On se dit « C'est bizarre, c'est une contradiction. Mais en fait, ici, je veux dire que tu parles en sage. Et quand on a à faire en sage, il faut être très prudent qu'on n'est pas devenu fou à cause de la connaissance. En fait, ici, le Seigneur veut s'en pour nous faire comprendre qu'à chaque il y a une stratégie pour chaque situation, chaque guerre, chaque problème posé. Par exemple, tu demandes au Seigneur « Seigneur, je vous prie pour montrer la gueule. Je vous remercie que les gens soient sauvés. » Et le Seigneur va te dire « Écoute, je veux que tu ailles prier sur tes carrefours. Va à terre à droite et va prier là-bas pendant deux heures. Reste à jeun pendant toute la journée votre heure. » D'accord ? Là, tu vas prier, 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 prier. Et de leur devant, tu te dis au Seigneur « Oui, les gens sont sauvés, vous à la terre. Je me vais prier pour la qui ne plus être facile pour que cette nation soit sauvée. » C'est simple. Et maintenant, au lieu d'attendre la stratégie du Seigneur, tu te dis « Bon, la première stratégie, c'est j'en fais une doctrine, donc c'est la bonne et tu refais la même chose. Et là, pas de résultat. En fait, il faut se laisser viser par l'Esprit. Regarde, tu as fait un fou, un fou qui n'insulte. Et Dieu sait que pour gagner ce fou, il faut se comporter comme lui. N'est-ce pas ? Voilà. Il te fait ça ou tu fais ça ? Et là, le fou va être gagné au Seigneur. Il y a un deuxième fou qui arrive, il te fait ça, Dieu dit « Non, non, ce n'est pas comme le premier parce que le premier devait être gagné comme ça. Mais pour le deuxième, il faut simplement que tu cours sauf toi. Et si tu obéis, tu vas voir que ça va marcher. En fait, en gros, on doit se rester guider par le Seigneur. Voilà. C'est lui qui nous donne des stratégies de la manière de fonctionner avec les autres. Voilà. Merci, j'ai une question au sujet de... Tu as déjà posé une question, non ? Il y a déjà qui a 36 appels. Donc, merci. Mais là-bas, il y a des gens qui sont sénalisés. Voilà. Pour qu'on soit juste. Merci. Ça va. Ça va. S'il te plaît. D'accord. Bonsoir. Alors, alors, en fait, c'est une question par rapport à ce que vous saluez, en fait. En tout cas, si on doit être ennuyé du casque que vous saluez aussi, et il doit être ennuyé du casque que vous saluez, mais, et en même temps, en fait, la parole nous dit que l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants d'un Dieu. Et, en fait, ma question, c'est comment ne pas se... parce qu'on peut se leurrer aussi en se convaincant à nous-mêmes que nous appartenons à Dieu. et la Bible nous parle des faits de surprise, en fait, au moment de l'avènement du Seigneur, lorsqu'il... lorsqu'on s'appuie un peu sur les œuvres, on se précie de nous-mêmes qu'on appartient à Dieu. Et en même temps, il faut qu'on soit armé du casque et du salut, ne pas douter du salut. Et, en fait, je ne sais pas si je suis clair, mais, je pense que tous les chrétiens, normalement, on en sort d'autres questions, chaque jour devant Dieu pour s'examiner. Bien sûr. Sans pour cela, comment être en médication du salut et en même temps ne pas se leurrer, en fait, ce n'est pas qu'on m'a expliqué. Voilà, c'est le passage que tu as donné, comme je te renvoie dans ce passage-là, la Romain, chapitre 8, verset 16. Il est dit que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est l'Esprit du Seigneur qui nous convainc que nous sommes dans tous les yeux. Et vous ne pouvez pas, je pense que tu es de la Martinique. Oui. OK. Donc, comment tu sais que tu es Martiniquaise? Je ne parle... Comment? Logiquement, je sais que je suis en Martinique. ça ne s'explique pas parfois. Donc, on peut dire parce que tu as l'accent, parce que tu manges comme eux, tu parles comme eux, tu t'habilles comme eux, tu fais tout comme eux et tu suis les règles du pays. Tout ça. Et parce que, par-dessus tout, parce que tu es gouverné par le même préfet, les mêmes autorités que les autres. Tu es soumise aux autorités qui sont établies. à la constitution française. Donc, par rapport à nous, pareil, nos chrétiens, nous sommes soumis à l'autorité gouvernementale de notre royaume, le royal de notre royaume, donc Yeshua, c'est-à-dire. Et son esprit nous convainc que nous sommes enfants de Dieu. Il n'y a pas besoin d'avoir une carte de membre, comme les élus nous le font aujourd'hui, avec la photo, tout ça, et avec des endroits où on peut les cacher pour récupérer la dîme, tac, la payez-moi-ci, tac, la payez-moi le mois de juin, juillet, la payez. Non ? Ça, non, on le sait. Voilà. Et ensuite, moi, j'entends des chrétiens qui disent, bon, le matin, Seigneur, je me réveille, je vais le porter dans mon armure, tout ça, je vais le faire dire, quand même, tu dormais ton armure de l'à-côté, là, voilà. Voilà, donc je prends mon casque, je le mets, le casque de salut, la ceinture de la vérité, de vérité, les chaussures, le... Tout ça, c'est Jésus, en fait, parce que c'est Yahweh et salut. Yahweh et salut, c'est Jésus. Donc, voilà, celui qui est un Christ, naturellement, il porte le vêtement. Et Romain nous dit, rendez-vous le Christ. Voilà. D'accord ? On le sait. Je ne peux pas te dire que tu es enfant de Dieu, c'est Dieu qui te le dira. Moi, je peux le constater par rapport aux fruits que tu portes, car on reconnaît un arbre à ses fruits. Amen. Et non, par le fait de payer la dîme. On est fidèle à son assemblée, hein. Parce qu'on peut être fidèle à son assemblée et être infidèle au royaume de Jules. C'est vrai. C'est bon ? Il y a une question, là-bas ? Oui ? Ah, tu veux me voir ? Il n'y a pas de déco ? Oh, il y a un zéro. Ma question, c'est, il est vrai que les termes de nous disent de ne pas manger le sang, de boire du sang, quand on ne se dit pas de boire. C'est l'adménation. Mais ce que je voulais savoir pour être clair dans ma question, c'est que, est-ce, par exemple, étant donné que je suis critique, j'ai attrapé une maladie, et la seule chose qui peut me sauver, c'est le sang. Est-ce que je peux recevoir ce sang ou est-ce que je peux sauver ? D'accord. C'est ma question. C'est moi, c'est ça. Jean, chapitre 15, le verset 13. Jean, chapitre 15, verset 13, je le lis pour vous. Personne n'a de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Personne n'a de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Merci. Il est question ici de donner sa vie. Alors, on va définir la vie. Qu'est-ce que la vie ? Léphétique 17, 11, il dit la vie et le le sang de la vie, l'âme. Donc, ça veut dire que il faut aimer comme Dieu a aimé. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé. l'église et il s'est donné, c'est-à-dire donner sa vie, son sang pour nous. D'accord ? Et il en a qu'à cause du sang de l'agneau. Voilà. Donc, on peut recevoir le sang de quelqu'un, mais vous priez dessus. D'accord ? On peut même recevoir les organes. Ça, c'est pas un problème. Dieu, pour le sauver, nous a donné son sang. C'est écrit, acte 28, Paul dit et veillez, n'est-ce pas, sur le troupeau, sur l'église du Seigneur. L'église qu'il a acquise par son propre sang. D'accord ? Voilà. Donc, il n'y a pas de souciation. Donc, vous pouvez recevoir du sang et vous voyez votre enfant en train de mourir. Pourquoi le sauver parce que, pourquoi le donner votre sang sans parce que vous n'avez pas compris la parole du Seigneur ? Vous pourrez le sauver, vous avez fait quoi ? Le Seigneur a dit celui qui me boira de mon sang ne devra pas la bulle. Je ne sais pas arrêter au breuvage. Il a dit à l'heure au plus loin, il a dit il faut manger ma chair. Je vous ai imaginé la réaction des hébreux. Ah ! Moïse avait interdit, tout Moïse lui avait interdit la consommation du sang. Et là, le Seigneur lui a dit des sangs d'animaux. Et là, il vient et il dit bevez ton sang. Oulala, il veut consommer des carnivales, des ornus, là, des... Comment ? Des... Bah voilà, vampires. Donc ça, il n'y a pas de problème. C'est bon ? Pour les questions, c'est fini ? Oui, c'est fini. Les religieux diront surtout pas parce que vous savez, Dieu ne pourra pas après la résurrection vous retrouver. Mais l'heure de Dieu n'est pas s'être puissant, boumou, voilà. Arrêtez dans ça. Et les chrétiens qui ont été brûlés vifs, papias, au 1er siècle, au 2ème siècle, comment il va faire alors ? À 85 ans, elle était brûlée vif. Et les chrétiens qui sont brûlés pour joindre les pays musulmans, frères et les musulmans, ils font comment ? Voilà. Donc, vous avez fait face. Maintenant, le corps, c'est plus ma pote. Oui ? Si on le sait déjà ? Comment ? Si on le sait déjà ? C'est-à-dire, si on a la parole déjà ? Oui ? Est-ce qu'on a la parole déjà ? Oui ? Est-ce qu'on a la parole déjà ? T'es poussière, tu retournes dans la poussière ? Oui. Ok, je t'apprends toi mon frère, pas de souci. Mais regarde, tu prends une barque là, ta barque chaville, tu tombes dans l'eau. On fait comment ? Les poissons viennent, ils mangent encore. Vous savez ce que je veux dire ? Ah ? On a parlé. Oui. Ils nous disent que la mère va remettre tout ce qu'il y a. Ben oui ? Oui. Ben bien sûr, ceux qui sont incinérés, par contre, par contre, la cendre, tout ça, c'est de la cendre après, la poussière, la même chose. Il ne faut pas qu'on soit religieux. Le frère parlait tout à l'heure de la religion. On a mal à interpreter les écritures. Quand Dieu dit tu es poussière, tu es en train de la poussière, il veut dire littéralement tu vas mourir. C'est tout. Tu comprends ? Donc, parce qu'il y a des gens qui meurent, on s'en est à l'intérieur. D'ailleurs, chez les hébreux, pour votre formation, quand Jésus-Christ a été intérieur, il a été intérieur. Sous terre, où on mettait dans les grottes. Dans les grottes. Il y a des catacombes. N'est-ce pas ? Les galeries sous terre, tout ça, c'était des endroits, on mettait les corps là-dedans. On n'interrait pas comme nous, on avait que... Non, c'est une question de la religion. On est tellement religieux que la... Comme je le disais, la raconte de l'abolition a été... On a amoindri Dieu. Par l'abolition. Par l'abolition. Non, je veux dire, le point, c'est que l'interprétation de la parole, on interprète comment ? Parce qu'on a des lunettes qui a dénommé nationales. Je peux poser une question. Et tu peux venir faire parce que mon frère, je crois que tu aimes la parole. Si t'as fait bien, on va bien échanger. Venez-y, t'as fait bien. Venez, Hallelujah. Viens me voir. Je te lève mon frère. Il y a un chien ici. C'est toi, Michel, que tu te sois béni. Donc, le Seigneur est béni au mariage. Le Seigneur a vu tes pleurs. Il est là. On va aller. Bon. Et... Je vous ai dit tout à l'heure, il me... Je vous ai dit chien, Michel. Et... C'est la première fois que tu viens d'ici. C'est ça? Ok. Tu crois que la dîme est un port applicable ou pas ? Est-ce que tu penses que tu peux faire la dîme ? Non, non, je ne sais pas. Voilà. Donc, tu penses que la baie. Selon le nom à l'aim, on a dit... Si on sait que Dieu nous a payé le droit, il nous a béni, oui, c'est la conscience. D'accord. Donc, on va payer. Il y a déjà une heure. Oui, dans le temps, tu penses quoi ? Moi, c'est une conception avec Dieu qu'on a dit que Dieu nous a béni. D'accord. Donc, on va faire la scène. Il m'a permis de laisser pas malade. Ok. Je vais donner. D'accord. Je vais la dire. Ok. Deuxièmement, tu crois que Dieu est créé ? Je vais le dire. Je vais le dire. D'accord. Est-ce que je prends la créé ? Bon. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. C'est pour nous aider tous. Est-ce que tu crois que la créé existe ? Il n'y a déjà plus de croire. D'accord. Qu'est-ce que tu entends ? Je crois. Toi, tu crois. Oui. Ok. Donc, toi, tout à l'heure, je te disais qu'à cause de la religion, nous inquiétons ce livre-là, mal. Tu vois, non ? Et est-ce que tu sais que dans ce livre, il n'y a pas un seul verset où il est question de la trinité ? Le monde trinité ne met pas la peur. Le monde trinité. Pourtant, c'est le fondement de la chrétienté d'aujourd'hui. Ça dépend. Moi, je sais la sainte du livre, mais je ne sais pas. Mais la sainte du livre, c'est la sainte. Non, ça la tienne. Elle est taine ici, c'est pas. Mais c'est en fait dans la Bible, il faut parler de la yota, tu vois. Là, comment ? Il faut parler de la yota dans la parole. Il ne faut pas enlever un yota seul et une yota et ne revenir enlever ni une autre, ça ne peut trancher, ni rajouter. Et pourtant, toi, tu as rajouté le trinité. Ça n'est plus, c'est pas. Je ne suis pas sûr. Non, c'est plus, c'est peut-être... Le mec, je veux dire, c'est des filles, mais ça, bon, c'est mon père. Est-ce que tu es père ? Est-ce que tu es enfant ? Oui. Ok. Donc tu es père. Est-ce que tu as une femme ? Oui. Donc tu es l'épouse. L'époux, pardon, de ta femme. Est-ce que tu as les parents ? Oui. Donc tu es le fils de tes parents. Tu es martyriqué ? Tu es citoyen français ? Ok. Tu travailles ? Tu ne sais pas, ce n'est pas trop indiscret ? Non, tu es un chauffeur. Ok. Comment quelqu'un qui est un, qui est tout seul, un, peut être un père, fils, enfant, chauffeur, français, meilleur, tout ça ? Est-ce que tu es trois, quatre, cinq, non ? En fait, ce que je voulais dire ce soir, ce que je voulais dire à mon frère, ça fait plus de 30 ans que j'essaye de comprendre Dieu. Et je m'impression que je voulais dire encore des choses il y a 30 ans, des choses que je ne voulais pas croire être unique, il y a 31, 32 ans. Je m'impression que ce n'est pas un vrai théâtre. Et donc, pour revenir à la question de l'incinération, tout ça, et moi, personnellement, si le Seigneur ne revient pas et que je part, que je part, que je meute, je ne veux pas demander au nom de l'incinération. Mais par contre, ce corps, moi, ce n'est qu'une enveloppe. Ce n'est qu'une enveloppe. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent « Si la parole, c'est la parole, tu ne parles, c'est pas... » Non, Dieu n'a pas le dit dans la parole, Dieu n'a pas le dit dans la parole, que si quelqu'un meurt pour aller au ciel, il faut l'enterrer. C'est pas ce que Dieu a dit. Non. Il n'a pas dit ça, Dieu. C'est une interprétation fausse. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu, il y a des pays où je suis allé, il n'y a pas assez de terre. Les gens meurent et tout le monde là-bas en revêt d'incinérés parce qu'il n'y a pas de terre. On ne veut pas qu'on a des gens. pour moi, je me demande si on connaît la parole de Dieu, non, la parole. Si Dieu te dit quelque chose, on sait souvent bien que Dieu nous dit tout ce qu'on... Tout ce que Dieu a dit, l'homme ne le fait pas. On fait le conseil de ce que Dieu dit. Bien sûr. Mais comme Dieu dans la vie le dit, il n'y a pas un autre Dieu près de lui. Et que les trinitaires viennent et disent il y a trois dieux. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. L'expression Dieu le Fils n'existe pas dans ce livre. Donc tu vois, sans te rencontre, tu te condamnes toi-même. Tu dis, oui, il ne faut pas rajouter. Pourquoi tu as rajouté ? Tu as retranché. Tu as retranché. Il ne faut pas rajouter. Tu as rajouté. Parce que ta religion te l'a enseigné comme ça, comme moi, on l'a enseigné comme ça. Je t'assure. Il y a des chrétiens que je connais, beaucoup des chrétiens qui disent qu'ils n'étonnent pas. Je ne leur ose pas être insinéré au pays. C'est leur liberté. Comme moi, j'ai bien dit moi. Je ne veux pas, je veux l'enterrer. Mais ils se retrouvent sur un bateau, sur une croisière et le bateau a chambéré, comme en Italie, et ils sont morts. On n'a pas retrouvé leur corps. Oui, mais la terre, non, on a pour la vie. Oui. Mais là, l'eau, c'est pas la terre, c'est pas la poussière. Oui, mais je ne veux pas apprendre une manière d'un autre. Donc, c'est pour te dire que quand tu es dans je laisse là-bas, tu es poussière, tu retournes à poussière, c'est simplement une expression, c'est comme quand on dit que le soleil, n'est-ce pas, se couche, le soleil ne se couche pas. C'est une manière de parler. Maintenant, dans l'interprétation, si tu as fait une interprétation littérale, tu vas croire que le soleil se couche véritablement et le soleil a une chambre avec un lit. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce sont des expressions. C'est quand Dieu dit que tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Il veut dire simplement que tu mourras. Peu importe, la même chose que tu vas mourir, tu mourras. Tu peux mourir dans un incendie comme celui de Zodome et comment ? Tu peux mourir suite au déluge comme avec Norée. Tu peux mourir, je ne sais pas, tu captures, de mourir. C'est ça. Quand Dieu dit quelque chose, il averti. Il nous averti une démarche, une démarche. Si c'est bon de lui, il a parlé du sang, il te dit si tu pêches, est-ce que tu ne pêches pas ? Ça n'a pas fait qu'on ait du sang que je sois. Je n'ai pas peur. Je te dis, si tu ne pêches pas, c'est ton péché qui te mette la destruction. Bien sûr. Il y a deux choses. Bien sûr. Dans ce livre-là, il y a plusieurs types d'interprétations. C'est important, c'est un livre révélé. En cas, le Seigneur dit si ton oeil gauche est une autre chose de chute pour toi. C'est pour éviter que quelqu'un te sors dehors, ça peut arriver à regarder une femme. Hein ? Voilà. Donc quand Dieu dit maintenant, c'est le cœur et la vie qu'on bat là, il faut la hacher. Est-ce que toi, on va prendre une cuillère pour la hacher, visite-moi ? Non. Ah. Donc c'est une expression. Là, on fait une interprétation, une image, on fait une interprétation allégorique. C'est pour dire simplement que tu dois détourner ton regard. Voilà. C'est tout. Vous pouvez voir. C'est ça. Tu es poussière, on prend la poussière. Ça veut dire simplement que la poussière est inanimée. La poussière, elle n'est pas vivante. N'est-ce pas ? Donc tu vas, redevine à quoi de ça ? Que ce soit dans l'eau, que ce soit dans l'espace où ceux qui sont morts dans l'espace d'avance, voilà, les astronautes. Que ce soit ceux qui sont brûlés comme certains chrétiens, peu importe, en fait, Dieu veut dire qu'on mourra. Voilà. Il est assez puissant maintenant à la fin de ressusciter tout le monde. Voilà. Bien sûr. C'est que ça fait. C'est comment ton prénom ? Bien bon. Ah ben, je t'aime beaucoup mon prénom. Je t'aime bien. Je t'aime bien. Regardez. Je veux, je vais l'étendre à vous tout à l'heure. Il y a un passage qui m'a beaucoup touché dans ma chèvre 5. C'est sûr que ça se fait de tout. Je t'aime bien ce que c'est des chants et ça nous permet de creuser, de découvrir des richesses de la parole. Et c'est vraiment magnifique. Alors, vous voyez que le Seigneur quand il a été intégré dans une grotte. Donc, voilà, taillé dans le rocher, dans un rocher, dans un... Voilà. Donc, ce n'était pas intérêt comme nous. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment être enseigné. Merci.